Mise en scène et motivation des troupes à l'américaine, comme les recettes de cette marque implantée depuis 30 ans outre-Atlantique. Sur le créneau du burger Premium, traduisé haut de gamme à base de produits frais, dans une ambiance fun, en français cuisines ouvertes, personnel invité à faire le show. Pour les premiers clients, déjà là une heure avant l'ouverture, bonne surprise, ce sera gratuit. Retrouver leur burger préféré sans aller à Paris ou aux Etats-Unis, ça c'est l'autre bonne nouvelle. Quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment étonné parce qu'il y a plein d'autres grandes villes où Five Guys n'est pas présent. Donc que maintenant il ouvre son restaurant à Dijon, c'est vraiment bien. Et voilà, du coup je voulais vraiment être dans les premiers à goûter Five Guys à Dijon. Nous voulons nous implanter dans toutes les grandes métropoles régionales de France. Et puis après c'est vraiment les opportunités de sites qui guident nos choix. La Toison d'Or est un centre commercial régional et donc c'était un choix évident pour nous. Dijon est le dixième restaurant en France, le troisième hors Paris. La marque en vise à 40 fin 2019. Autre option pour cette franchise née à Lyon il y a trois ans. Le centre-ville, près de la Place de la République, une ambiance bistrot et des produits français, ingérant issu d'une famille de restaurateurs dijonais. Nous travaillons quelques acteurs locaux, que ce soit pour le fromage comme pour le pain, qui est cuit chaque nuit pour le lendemain. Au niveau du positionnement, on est vraiment sur une action locale. Et nous ne voulons vraiment travailler que sur du frais et du maison. On voit la viande qu'elle est différente, on l'apprécie en bouche. Le pain, ce n'est pas le pain, on ne va pas dire les noms des concurrents, mais bon, non, je l'aime ce type de burger-là. Clin d'œil, ici tous les burgers s'appellent Marcel, Serdant comme le boxeur, Pagnol comme l'écrivain. Jackson, bon ben là c'est presque comme le chanteur. Merci. Merci.